C'est le fait qu'elle apporte des réponses à beaucoup de choses, qu'elle peut expliquer beaucoup de phénomènes et que grâce à ses avancées, on peut sauver des vies, notamment. Moi, j'aime bien aussi le fait que ça permet à nos sociétés d'évoluer et que ça nous permet de comprendre mieux le monde qui nous entoure. Moi, j'aime cet aspect de pouvoir comprendre les choses qui m'entourent, de pouvoir me dire, quand je vois quelque chose, « Ah, c'est cet aspect-là », et pouvoir comprendre comment ça marche. Pour ma part, j'essaie toujours de faire un lien avec l'actualité et le cours. Évidemment, par exemple, avec le Covid, j'ai su prendre certaines choses pour expliquer le système immunitaire, la vaccination, l'ADN, l'ARN messager, la synthèse des protéines. Je pense qu'essayer d'avoir un lien entre le cours qui est plus théorique et l'actualité, les motifs a émis les sciences. Je pense que ça peut leur apporter plein de choses. Ils rencontrent des élèves d'autres écoles secondaires. Ils rencontrent des jeunes diplômés qui leur expliquent leur métier. Au dernier concours, ils ont pu visiter des laboratoires. Ils ont pris connaissance de métiers. Je pense que c'est un plus parce que c'est un petit peu l'inconnu pour eux à 16-18 ans. Et pour les Olympiades, s'ils passent certaines étapes, ils ont même des cours avec des professeurs d'université. Et donc ça, je pense que c'est vraiment un plus pour eux. Je pense qu'ils n'en retirent que du positif. Déjà, on voit les choses différemment qu'en cours, que pendant les interrogations, etc. C'est une autre manière de voir les choses. Et j'ai aimé cette notion de dépassement de soi. Par exemple, si vous m'aviez dit pour Girls Be West qu'on pourrait imaginer une solution pour améliorer la biodiversité en deux heures, je ne vous aurais pas cru, probablement. Moi, j'aime bien le fait que ça nous motive parce qu'en classe, ce qu'on voit, c'est plus un aspect théorique de la matière. Et du coup, grâce à ce qu'on court, on se pousse plus loin. Et du coup, ça peut nous motiver et nous pousser à vouloir en découvrir plus sur la thématique. C'est vraiment le fait de se dépasser, apprendre des nouvelles choses et essayer de faire autre chose que la théorie pratiquée en cours. C'est vraiment une chance formidable. J'aimerais bien, j'aimerais m'orienter vers la médecine et à la fois dans la recherche scientifique. Moi aussi, je compte faire de la médecine. Moi, j'hésite fortement entre devenir professeure de biologie ou peut-être devenir médecin.